Il est en train de se mettre tout Marseille dans sa poche depuis son arrivée. Mario Balotelli continue d'enfiler les buts depuis plus d'un mois désormais. Auteur de son quatrième but à domicile depuis son arrivée, l'Italien égale un record vieux de 50 ans détenu par Josip Scobla. On peut ajouter à cela un caractère bien trempé qui ravit les fans marseillais. Le dernier exemple en date est sa réponse à une banderole niçoise déployée à son encontre. Leur boulot, chacun rentre chez soi et basta, l'année prochaine. Faut pas se comporter comme ça et il le perd. Et si l'heure de la vengeance avait enfin sonné du côté des Olympiens ? Grâce à sa bonne série, l'OM a recollé à seulement trois petits points de l'OL à dix journées de la fin. Une situation idéale en vue d'une fin de saison depuis Zaltante avec comme point d'orgue le choc des deux Olympiques lors de la 36ème journée. Une possible finale pour la troisième place qui fait saliver tout Marseille. On a un gros match à jouer dimanche. Il faudra faire le résultat pour maintenir cet écart. Et on va dire peut-être jouer une finale dans notre stade ici. Qu'est-ce que... Pour finir, nous rendons hommage à Patrice Deperetti alias Depay qui aurait eu 47 ans hier. Ce supporter s'était fait connaître pour sa folie et son amour inconditionnel pour l'OM. Fondateur du groupe Ultra des MTP en 1994, Depay était l'un des supporters historiques du club. Il nous a quitté le 28 juillet 2000, laissant derrière lui des milliers de fans marseillais qui presque 20 ans après voit en Patrice Deperetti, l'un des plus beaux symboles de l'OM mais aussi de la ville de Marseille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada